amie sagittaire bonjour bienvenue dans votre vidéo pour votre horoscope d'avril alors pour ce faire je vais faire comme d'habitude je double les cartes et pour aller plus en profondeur bien sûr donc je vais doubler les cartes avec le petit le normand et pour finir on regardera un message de l'oracle que j'ai oublié de prendre je manque à tous mes devoirs hop celui ci un petit message de fin pour finir ça sera super sympa alors pour commencer on va regarder les guidances de l'univers féric je vous rappelle que guidances de l'univers féric est un oracle que j'ai créé hop je mets là que j'ai créé que vous retrouverez en vente sur mon site le site qui s'affiche en barre d'infos de cette vidéo voilà je vais mettre là hop alors regardons un petit peu ce qu'on a pour vous mais sagittaire déjà la première carte qui a sauté du jeu quand qui est sorti du jeu quand j'ai battu les cartes c'est celle ci là on va me parler clairement de détente de se reposer de lâcher prise d'accord c'est un petit peu comme si ça suffit voilà je sais pas c'est un petit peu ça que je ressens là actuellement pour vous c'est comme si bon ben de toute façon je crois qu'il faut lâcher prise par rapport aux choses qui m'arrivent voilà alors est ce que vous parlez de la situation parce qu'on est tous affectés par ce qui se passe actuellement c'est possible que c'est un impact sur vos énergies intérieures aussi il ya comme une réalisation de se dire après tout j'en ai marre de me battre tant qu'à faire autant que je me détende et que je prenne du bon temps c'est un peu ça que je reçois pour vous j'aimerais juste qu'ils aient un petit peu plus de lumière je vais regarder comment je peux faire ce que là hop je trouve que on voit pas assez les cartes voilà j'espère que voilà comme ça j'aime bien que si je vous montre il ya quand même une voilà plus de lumière peut-être là c'est mieux je trouve voilà donc on va vous enfin c'est pas qu'on va vous dire de faire ça mais c'est que vraiment votre énergie globale pour avril elle est là alors qu'est ce qu'on a dans les dans la tête en ce moment à très très bien super j'adore ces cartes là vous avez c'est bien vous avez mes sagittaires vraiment vous êtes dans une ambiance en avril de contempler d'observer de lâcher l'histoire de de prendre de prendre de vivre le moment présent de prendre les choses du bon côté voilà parce que de toute façon on peut pas faire autrement c'est un petit peu ça l'idée et il ya des solutions ici je pense que ce qu'on est en train de voir ici pour vous en avril c'est que plus vous allez reposer votre mental plus vous allez avoir les solutions qui arrivent d'accord donc vraiment cette le fait de vous poser et d'observer les situations d'observer votre situation d'observer ce qui se passe autour de vous et si vous avez peut-être des projets des idées en tête à réaliser il se peut bien qu'en avril vous ayez certaines solutions qui arrivent pour ça d'accord parce que vous aurez pris le temps ici de vous poser d'accord d'observer les choses on est vraiment dans un climat d'observation et de détente de lâcher prise pour vous en avril alors déroulement du mois on va regarder tout ça j'aurais dû je vais peut-être un peu pousser mes bougies parce que finalement j'aime bien avoir une petite ambiance comme ça là pour tirer mes cartes mais c'est pas forcément le plus pratique voilà allez hop qu'est ce qu'on a en déroulement on a ici à je défends mes opinions d'accord et finalement on est quand même dans une quête de quelque chose ici est quand même quelque chose qui à mon avis vous avez quelque chose en tête et il s'agit de de devant de défendre votre position par rapport à ça là clairement c'est je défends qui je suis je défends mes idéaux je défends mes envies mes désirs ce pourquoi je suis là et vers quoi je vais d'accord il y a vraiment ce début de moi en se disant ok je détends je lâche prise j'observe les situations et quand vous allez voir que les solutions arrivent à vous il n'y a pas grand chose qui qui va vous retenir ici parce que vous êtes sûr de vous vous y allez avec un esprit très combattant très guerrier ou guerrière d'accord c'est gentil un c'est pas méchant mais c'est vraiment assez sûr de soi et je pense pas qu'on va pouvoir vous arrêter sur votre lancé c'est possible après qu'il y ait aussi une énergie pour vous en début de mois de protéger de protéger les vôtres de protéger quelqu'un ça c'est possible ça on verra bien avec la carte qui vient doubler milieu de mois on est dans une phase de changement vous voyez et je pense que c'est parce que vous allez avoir certaines solutions qu'on a vu ici avec cette carte de la clé et là regardez vous souhaitez faire le changement vous souhaitez traverser ce pont vous souhaitez mettre fin à des choses qui ne vous conviennent plus pour aller de l'avant ça c'est en milieu de moi et la fin du mois vous étudiez la chose vous êtes plus en quête de comprendre ce qui se passe et d'aller plus loin dans vos recherches alors c'est peut-être une formation aussi hein vous avez peut-être le désir ici de vous former à quelque chose de nouveau de partir d'aller à la quête de quelque chose d'autre et c'est comme si je pars vers une formation pour étudier quelque chose c'est possible on a vraiment une petite histoire comme ça alors au niveau sentimental on a le bateau on a l'isolement bon sentimentalement va pas falloir trop vous chercher parce qu'en fait vous êtes dans une an j'ai l'impression que vous êtes dans une quête assez solitaire ici c'est l'isolement mais je sais pas pourquoi dans votre jeu j'ai l'impression que c'est un besoin que vous avez en ce moment et je parle pas de la situation générale je parle vraiment personnel c'est personnel peut-être par rapport à votre vie par rapport à votre entourage par rapport à à votre à votre couple aussi si vous êtes en couple c'est possible qui est cette envie de s'isoler un peu parce que vous allez vers de nouveaux horizons dans votre tête là il y a quelque chose qui il y a quelque chose à l'intérieur de vous alors est-ce qu'il y a un voyage de prévu en tête alors ces deux cartes elles peuvent elles peuvent vouloir dire plusieurs choses elles peuvent me dire que vous avez envie de voyager seul d'accord d'aller partir seul faire quelque chose une quête pour vous même mais seul ou alors de partir en voyage parce que vous vous sentez trop isolé il y en a parmi vous peut-être c'est aussi ce qui se passe actuellement on a envie de partir pour fuir un petit peu cette dictature qui a présentement comme mais bon après est ce que ça sera mieux ailleurs bon voilà ça peut être ces deux deux histoires là mais on va voir quand on va doubler les cartes de toute façon on sera plus au niveau professionnel qu'est ce que j'ai waouh super on a un bon présage et on a des échanges et de la discussion professionnellement c'est possible que ici il y ait une rencontre avec quelqu'un avec qui vous allez échanger ça va être positif d'accord je vous le dis tout de suite parce qu'on a vraiment une super carte qui est celle-ci qui est la chance les opportunités qui viennent à vous les bons signes les bons présages les cadeaux aussi c'est possible là il ya un échange alors professionnellement on est sur des cartes professionnelles si on avait eu ça en secteur amoureux je vous aurais dit il ya une rencontre un petit cadeau qui arrive quelque chose comme ça mais on est dans le secteur ici professionnel professionnellement il peut y avoir des échanges non un entretien de une rencontre qui va apporter quelque chose d'assez sympa ici bien il peut y avoir une sorte aussi un petit peu de deux de gêne de timidité c'est possible c'est possible mais bon plus rarement on va dire d'accord allez on va doubler les cartes maintenant à regarder comme ça saute tout seul qu'est ce qu'on a avec notre énergie waouh on a de la force on a un esprit aussi combattant il ya quelque chose de puissant qui est là d'accord il ya quelque chose de puissant qui va émerger et c'est parce que vous allez apprendre à vivre le moment présent et c'est en vivant ce moment présent en lâchant prise en observant les choses que vous allez être beaucoup plus fort vous avez quand même aussi un esprit assez protecteur avec cette carte on peut être aussi dans un esprit protecteur famille etc si vous êtes un homme avec un avec une vie de famille il est possible que vous fassiez avec ce que j'ai là ici des plans sur la comète pour emmener la famille dans un autre endroit d'accord mais avec un esprit protecteur c'est possible peut-être que c'est vous aussi vous êtes une femme une mère de famille et que vous voulez emmener les vôtres ailleurs c'est possible aussi mais on a cette idée de de grande force de qui est là qui de pouvoir de ouais il ya quelque chose qui va émerger de ça de lui fait de prendre du bon temps enfin du montant je m'entends mais de lâcher prise en fait le lâcher prise va vous rendre plus fort c'est ça en fait allez qu'est ce que j'ai une carte pour pour s'il vous plaît là au niveau des pensées on va voir qu'est ce qu'on a il ya un avancement alors soit on va me parler d'un avancement professionnel ici soit on va me parler d'un aspect financier donc il ya peut-être des solutions que vous attendez par rapport à un aspect financier par rapport à ce que vous souhaitez faire il ya un changement et ça ça comporte peut-être les les finances l'argent ça peut être soit ça soit un nouvel avancement dans les émotions oui allez qu'est ce que j'ai on va faire une carte pour chaque là où je suis en train de dépasser le temps je me suis un peu lâché hop j'essaie de faire des vidéos entre 10 et 15 minutes max parce qu'après pour les téléchargements c'est infernal et oui il ya un endroit où vous voulez vous mettre vous stabilisez vous cherchez quelque chose vous allez poser votre encre là qu'est ce que j'ai avec là le change en deux fois le pont ça c'est fort un waouh sagittaire milieu d'avril il ya du changement significatif c'est clairement très significatif vous avez deux fois un pont ok c'est doublé là c'est doublé au même endroit en milieu de moi vous traversez quelque chose vous changez quelque chose là il ya quelque chose qui se passe vous allez pas rester au même point que vous êtes ça c'est pas possible avec ces deux cartes là 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 c'est vraiment renforcé très très beau moi je presque curieuse de savoir ce que c'est moi alors et avec la lecture qu'est ce qu'on a s'il vous plaît on a je pense qu'on est sur une lecture de développement personnel parce qu'il ya des choses on veut comprendre peut-être l'attitude de certaines personnes qui nous qui nous ont déçu là c'est soit nous on est déçu soit une personne c'est cette personne là qui vous a déçu et qui est pas forcément bien dans ses baskets mais il ya cette idée de partir sur quelque chose en soit une formation mais qui enquête avec le bien-être avec le mieux-être avec l'idée de comprendre l'aspect psychologique des choses de comprendre la nature humaine j'ai l'impression que c'est un petit peu ça ou alors c'est vous êtes en quête de quelque chose qui a plus de signification pour vous et vous allez vers cette formation pour vous sentir mieux alors au niveau des amours amour ou émotions sentiments ah là là quelque chose qui se construit très fort on à l'arbre d'accord c'est l'arbre de vie c'est toute votre construction intérieure ici c'est quelque chose de très très puissant dans votre vie à quelque chose qui se passe en avril qui est puissant qui va vous construire qui va vous stabiliser aussi voyez elle voyage c'est besoin peut-être je pense de prendre beaucoup de recul par rapport à des situations par rapport à des choses que vous vivez prendre un grand recul en avril il ya cette notion de peut-être de partir de sortir un petit peu du contexte pour y voir plus clair et ça va vous faire du bien avec cette carte ça va vous ça va vous apporter beaucoup de de maturité mais de connaissances surtout après qu'est ce qu'on a au niveau professionnel à projet projet il ya quelque chose de nouveau là vous faites des rencontres vous faites vous avez des interviews vous n'avez pas d'interview mais comme on dit des entretiens qui peuvent vraiment porter leurs fruits là sur un projet quelque chose de nouveau en tout cas allez une petite carte pour mes agitaires pour finir waouh mécanique du temps ni en avance ni en retard sans aucune défaillance le temps des jolies choses arrive toujours à temps à science je pense que vous avez fait preuve de patience et que ça va payer c'est ce que je pense d'accord voilà mes amis sagittaire je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très bon mois d'avril bye bye non 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 Sous-titrage MFP.